Les membres du gouvernement à nouveau au palais présidentiel ce mercredi 2 avril 2014 dans le cadre du conseil des ministres hebdomadaires. Également présents pour présider cette réunion comme à l'accoutumée le président de la république Alassane Ouattara. Une réunion qui a été l'occasion d'évoquer l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire étant pays frontalier de la Guinée, il est donc question pour le gouvernement de mettre l'accent sur des mesures préventives pour permettre aux Ivoiriens d'être toujours à l'abri de cette maladie. Il faut d'abord dire de façon claire, nette, aucun cas n'a été à ce jour observé sur les territoires ivoiriens. Aucun cas. Des mesures sont prises. La première, c'est la création de 4 postes avancés de coordination à l'ouest. La deuxième mesure vise à renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire. La troisième, c'est la formation des agents de santé à la reconnaissance, à la notification et à la prise en charge de cas. La quatrième mesure, c'est la mise à disposition des professionnels de santé d'équipements de protection individuelle. Et puis la cinquième mesure, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la population, ce qui se fait tous les jours. Une autre des grandes préoccupations du Conseil, les cas de grossesse en milieu scolaire. Face aux problèmes de plus en plus récurrents, le gouvernement entend sévir conformément à la campagne de lutte contre ces fléaux qu'il a décidé de mener. Pour l'année scolaire 2012-2013, il a été dénombré 5 176 cas de grossesse. Chose gravissime, il a été dénombré dans ces 5 176 cas environ 1000 cas dans les écoles primaires. Ça devient inadmissible. Donc des décisions seront prises très fortes pour sanctionner toutes les personnes qui seront concernées. Et dans certains cas, des mesures pénales. Le premier conseil des ministres après le séminaire gouvernemental tenu ce lundi 31 mars 2014, fixant comme priorité l'amélioration du quotidien des Ivoiriens.